On l'a d'ailleurs rencontré récemment dans le cadre de notre segment « Parcours au hockey mineur ». Ça a commencé, j'ai commencé mon hockey mineur à Blainville. Je jouais pour les Bastions de Blainville. C'était une très belle organisation pour commencer. Il y avait plusieurs équipes. Honnêtement, on a toujours eu des bonnes équipes dans cette ville-là. J'ai appris beaucoup et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui. Je dirais que j'ai eu une année marquante, ma troisième année novice. J'étais avec mon cousin dans mon équipe. On a tous gagné cette année-là. On n'a pas perdu un tournoi et des séries aussi. Comme je l'ai dit, j'ai encore des amis de cette équipe-là que je parle encore aujourd'hui. Déjà là, c'est incroyable. Je dirais qu'un tournoi que j'ai pris part et qui me marque encore, c'était le Warrior Meltdown à Pierrefonds. Justement, c'était un tournoi trop haut d'été. J'ai été avec le Wild, mon équipe. J'ai eu plusieurs gars qui jouent dans la Ligue américaine en ce moment, même en une couple qui jouent dans la Ligue nationale. On était très bons. Même encore là, c'est des connaissances que je me fais, des amis que je me suis faites à la vie quasiment. J'ai un entraîneur qui m'a marqué Muget pour l'un et bord de l'autre. Il m'a tellement appris de choses par rapport au hockey et par rapport à la vie autour du hockey aussi. C'est quelqu'un qui est resté proche pour moi dans ma vie et il m'a beaucoup appris. C'est sûr que Junior, ça a été très impressionnant de jouer au Colesé Pepsi. J'avais joué là quand j'étais jeune, au Tournoi Pui-Québec. Ça ramenait des souvenirs de là et c'est la première fois que j'ai joué là au Tournoi Pui-Québec. Tu vois la grosse aréna et plein de monde dans les estrades. C'est la première fois qu'il y a plein de monde qui te regarde jouer. T'es encore jeune, ça fait que c'est un souvenir que je me souviens. Je dirais que la chose que j'ai appris le plus important quand je jouais au hockey mineur, c'était l'avoir du plaisir. C'est un peu vague comme chose, mais dans le sens que j'avais mes meilleurs games quand je m'amusais sur la glace et que j'en profitais juste du plaisir de jouer au hockey et que je ne prenais pas ça au sérieux et de me fâcher, etc. J'ai été un fan des goalers quand j'étais là. Josée Théodore est mis en tête. J'étais un gros fan de lui. J'allais dans la chambre quand mon père jouait là et je m'assissais avec lui, même pas avec mon père. Ça fait que lui, il me revient. Sinon, Daniel Briage, j'ai toujours été un gros fan quand j'étais jeune. Je trouvais ça cool qu'il avait le même nom que moi, mais en même temps, c'était un joueur très talentueux. Il n'était pas grand et il réussissait quand même à scorer des buts et créer des jeux. Ça fait que il m'impressionnait beaucoup comme joueur. Honnêtement, les plus gros conseils que je pourrais vous donner, c'est de s'amuser. S'amuser, mais en même temps travailler fort chaque jour et de ne pas prendre ça légère, mais de s'amuser en le faisant. Si tu prends ça trop au sérieux et que tu n'es pas heureux en le faisant, ça ne va te l'amener nulle part. Mais si tu t'amuses et que tu travailles fort et que tu travailles les petites choses que tu as besoin de travailler, ça peut te rendre moins.